Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth 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 Jésus-Christ de Nazareth Et nous avons un courrier sous la main, je vais le lire rapidement pour la semaine prochaine. C'est un homme, ça m'a paru bizarre. Il dit « Je me suis converti récemment et j'ai fait de mon mieux pour amener ma femme à la conversion. Mais je ne reçois que des réponses méchante et blessantes de sa part. Par exemple, elle me dit que ma décision ne va pas durer. Comment ? Sa décision d'être chrétien. Sa femme dit « Mon ami, on se connaît ici, ça ne va pas durer. » « Je lui donne des réponses méchantes. » « Ça, ça ne va pas durer. » « Tu ferais mieux de... » « Consolider ta conversion que de chaque fois me parler de ça, de parler de toi-même, il faut bien faire pour toi là d'abord. » D'accord. Voilà ce qu'elle veut dire. C'est ça en fait le truc. Donc il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il était très remonté. Il voulait prendre certaines décisions, mais je lui ai dit de calmer le jeu. Quelle décision ? Mais de toutes les façons, pasteur, moi je pense que ça, même on peut régler ça aujourd'hui, hein, pasteur. C'est tellement petit ce problème-là. Non, non, en fait, ce n'est pas petit. C'est pas petit. Disons, prenons dans l'autre sens. Une femme aussi qui veut amener son mari à la conversion. Non, mais pasteur, en fait, pourquoi je le dis ? Je le dis parce que quand nous sommes convertis dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle les persécutions, comme la Bible le dit. Voilà, donc quand tu es converti, que tu veux emmener ton conjoint à être converti, bien évidemment, l'ennemi passera par ce même conjoint pour te décourager. Donc c'est des premiers tests en fait qui arrivent. C'est pourquoi je dis que c'est un petit problème en fait. Donc si toi qui viens d'être converti, tu ne comprends pas la chose de la sorte et que tu t'emportes ou tu veux prendre des décisions drastiques contre cette dernière, tu vas lui donner raison parce qu'elle dit, elle est en train de te dire en fait que ta conversion n'est pas sérieuse. Donc si tu prends une décision qui va dans le même sens qu'elle, parce que quelqu'un qui est converti, normalement, doit garder son calme, doit mettre tout en prière, doit être patient parce qu'elle ne va pas changer d'un coup, parce que de la même manière, toi, tu as été converti juste maintenant. Déjà, on prie le temps de prier pour toi pour que tu sois converti. C'est comme ça que ta femme également prendra le temps. Donc si tu commences déjà à être frustré par ce qu'elle est en train de dire, c'est que tu n'es pas vraiment converti. Je suis d'accord avec elle, je suis en train de se dire. Il y a beaucoup de choses parce que, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on dit. Donc on verra ça la semaine prochaine. Non, parce que la parole est blessante et je pense qu'étant enfant de Dieu, on doit faire un effort pour être au-dessus de ce qu'on dit. En fait, ce n'est pas facile. Il a un combat aussi à mener. Il a un combat à mener, ce n'est pas facile. Le diable ne va pas se laisser faire. En fait, ce n'est pas quelque chose de facile, il est dans un dilemme. Et je sais que beaucoup d'entre vous êtes dans ce dilemme-là. Et la semaine prochaine, nous essaierons de donner quelques conseils à viser. Ruth a déjà commencé. Bon, j'ai déjà dit que moi. Nous allons mettre le pied dedans et puis bon, on ira. Allez, Pasteur Boabillé, juste la semaine prochaine, tu auras le temps, en tout cas, de dire ce que tu penses de tout cela. Moi, j'ai dit ma part de vérité aujourd'hui. La semaine prochaine, Pasteur Boabillé va vous répondre. Vous tous qui vivez dans cette même situation-là, où vous tentez de convaincre l'époux ou l'épouse de vous rejoindre dans la foi chrétienne. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Et puis la semaine prochaine, on va en reparler par la grâce de Dieu. Pasteur, je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup. On va marquer une transition musicale. Et puis juste après, nous partons avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette montagne se déplacera Cette montagne se déplacera Par mon esprit, dit le Seigneur Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Cette montagne se déplacera Cette montagne se déplacera Cette montagne se déplacera Par mon esprit, dit le Seigneur Cette montagne se déplacera Cette montagne se déplacera Cette montagne se déplacera Par mon esprit, dit le Seigneur La montagne se déplacera 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 Victoire, victoire Merci, bonjour M. Koulibaly Bienvenue sur ce plateau Je reviens tout à l'heure à vous, le temps pour moi de m'entretenir avec un autre homme de Dieu sur ce même plateau Il s'agit du pasteur Kouakba Paulin Avec lui, nous allons parler plutôt de conférence internationale de victoire, la CIVI 2018 Pasteur, bonjour Bienvenue sur ce plateau Merci Et puis on parle de conférence internationale de victoire, CIVI 2018 Qui se tiendra du lundi 3 au dimanche 9 septembre Oui, je suis là au nom du centre évangélique Ebenezer Envoyé par l'homme de Dieu, l'apôtre Kadji Abraham Pour annoncer ce grand événement connu du milieu chrétien Il s'agit de la conférence internationale de victoire, la CIVI 2018 Comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle se tiendra cette année à partir du lundi 3 septembre Jusqu'au dimanche 9 septembre Et ce sera, je dirais, durant tous ces jours de 9h à 14h et de 16h à 21h Il faut préciser que le lundi, déjà, on démarre la CIVI On fait la cérémonie d'ouverture à partir de 18h Donc le lundi, ça sera essentiellement à partir de 18h Ok On y va, on est tous dans le milieu Oui, d'accord, ok, je continue Oui, allez-y, jusqu'à ce que je vous arrête et que vous pouvez continuer Il n'y a pas de problème Le thème pour la conférence cette année, c'est opérer dans le surnaturel divin Nous n'allons pas rentrer dans le détail de tout ce thème Parce que je pense que les orateurs sont qualifiés Pour pouvoir nous dire ce dont il est question Justement, parlons-nous-en, des orateurs Oui, les orateurs, je vais commencer d'abord par les orateurs locaux Nous avons l'apôtre Gadi Abraham qui nous reçoit, qui est l'initiateur du programme Nous avons l'apôtre Zacharia Détola D'accord Et puis l'apôtre aussi Dominique Bangoré Ce sont des personnes qui ne sont plus à présenter Parce que ce sont des pères qui nous instruisent Au pied de qui nous sommes assis pour apprendre beaucoup de choses Et ce sont des personnes qui reviennent régulièrement à la civile Et qui nous font du bien Donc ils seront de la partie Un autre orateur qui vient de l'extérieur C'est l'apôtre Emmanuel Kemptore D'accord Qui nous vient du Burkina Faso Il était là l'année dernière et à la demande, je dirais Je dirais général Il revient encore cette année pour nous apporter les enseignements Comme il sait bien le faire D'accord Le dernier orateur, je vais le dire Allez-y, on a presque fini Oui, le dernier orateur c'est l'apôtre Itzoud Anaba du Ghana Je voudrais demander au peuple de Dieu véritablement de se mobiliser Parce que cet homme de Dieu est quelqu'un que le Seigneur utilise de manière particulière Je l'ai découvert l'année dernière au Ghana Et j'ai été émerveillé par sa profondeur D'accord Émerveillé par sa façon d'exercer le ministère D'accord Émerveillé par bien de choses Alors pasteur, dites-nous, pour entrer à la civile c'est gratuit ? C'est payant ? Est-ce qu'il y a des commodités à remplir ? Depuis son existence, depuis 2000, la civile a toujours été gratuite Il n'y a pas de... D'accord, on va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien plus d'informations Pour les contacts, vous avez le 77, 90, 90, 77 Je reprends 77, 90, 90, 77 Et puis le 01, 64, 64, 61 Merci pasteur Kouagba, Paul Merci d'être passé Merci Pour le compte, je rappelle, du Centre évangélique Ebenezer On parlait justement de Conférence internationale de victoire SIVI 2018 Qui se tiendra du lundi 3 au dimanche 9 septembre 2018 Du côté de l'hôtel Réobot 6 à la Riviera Faya Pour plus d'informations, appelez juste au 00225, 77, 90, 90, 77 00225, 01, 64, 64, 61 Pasteur, restez avec moi Monsieur Koulibali Mohamed On parle de quand de prière à Bédesta du côté d'Asie Koumassi et Sion 2018 démarre ? Sion 2018 démarre effectivement le 26 août et prendra fin le 2 septembre Le 2 septembre Sion, c'est cette semaine annuelle d'enseignement, de prière Ponctuée par des conversions, des guérisons, des miracles Au camp de prière Bédesta D'Asie Koumassi D'Asie Koumassi, alors ? Asie Koumassi, c'est où ? Asie Koumassi est située dans la sous-préfecture de Bongano C'est une localité située à 24 kilomètres de Bongano Et là-bas, le Seigneur y a établi un homme Sur une terre appelée Bédesta Sur cette terre de miséricorde se réalisent beaucoup de choses Pour la gloire du Seigneur Et cette année, le Seigneur nous convoque A venir communier avec lui sous le thème Dieu exorce la prière Amen Dieu exorce la prière Donc je veux inviter quelqu'un Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu se réaliser dans ta vie Bien-aimé, viens faire ce que tu n'as jamais fait Amen Quitte habite à mon frère En tout cas, ça c'est bien dit Quitte yam sokro Quitte boaké Viens, viens communier avec le Seigneur A Asie Koumassi La bénédiction, à la bénédiction, ça tâche Il y a une dimension sacrificielle Bien-aimé, le seul sacrifice que je demande A quelqu'un, un téléspectateur aujourd'hui C'est de venir, de faire le déplacement De quitter son confort d'Abidjan De quitter là où il est pour venir Mais est-ce qu'au niveau d'Abidjan par exemple Puisque vous êtes sur Abidjan en train de lancer l'appel Est-ce qu'au niveau d'Abidjan il n'y a pas un convoi Ou quelque chose comme ça Pour que toutes ces personnes-là puissent se retrouver ? Oui, nous allons lancer tout à l'heure les contacts Donc il faut y aller Ah d'accord Dans les contacts, on aura tout cela Voilà, à la fin, on aura le contact Et à partir du contact, vous pouvez Allez-y papa, donc continuez l'appel Voilà, donc c'est une invitation solennelle Que je lance à toutes ces personnes bien-aimées Qui veulent voir quelque chose de nouveau dans leur vie D'accord Le thème évocateur, le thème est Dieu exauce la prière bien-aimée Au terme de ces sept jours de consécration bien-aimée Je pense que tu auras la visitation de l'ange Comme Zacharie a eu la visitation de l'ange Dans Luc chapitre 1 verset 13 Ne crains point car ta prière a été exaucée Le Seigneur viendra te dire que ta prière a été exaucée Je veux inviter seulement Personne à venir prier le Seigneur Et cette année, quelque chose de nouveau Monsieur Koulibani, on va rappeler les dates On va rappeler les heures Et puis ensuite, on laisse les contacts La date, c'est le 26 Le 26 août 26 août Et les orateurs, rapidement, vous aurez 26 août, 2 septembre D'accord Vous aurez pendant cette semaine des temps d'enseignement Oui, il y aura des interventions du prophète D'accord Arnaud Benoît Avec des minants hommes de Dieu Qui viennent du mouvement du réveil méthodiste Et puis en dehors d'eux Il y a d'autres hommes de Dieu aussi qui seront là Ça marche Les prédicateurs Bosson Mida Et les prédicateurs Abhi Paul et autres seront là D'accord On va laisser les contacts On va dispenser des messages de la part du Seigneur Le contact, vous pouvez nous joindre au 07 36 20 70 Et 07 59 70 40 Et le 07 10 82 82 Merci M. Koulibani Mohamed Merci d'être passé sur ce plateau pour le compte du camp de prière Bethesda Je rappelle que ça va se passer à Assiakoumassi Et l'événement se nomme Sion 2018 Ça va démarrer le 26 août du 26 au 2 septembre Ils seront là-bas du côté du camp de prière Bethesda d'Assiakoumassi Allez-y Et pour plus d'informations il faut appeler au 0 0 225 0 7 59 70 40 0 0 225 0 7 36 à 20 70 Je vous souhaite passer une agréable journée Très chez Pasteur, passer également une agréable journée Merci J'ai encore d'autres invités à recevoir Maman Chukina est installée pour le compte de la mission évangélique La puissance du Saint-Esprit Vous êtes habituée, nous parlons de consultation prophétique en ce vendredi Maman Chukina, bonjour Bonjour Bienvenue sur ce plateau, c'est la fin de la semaine Et toujours la consultation prophétique se poursuit du côté d'Abidjan Effectivement, aujourd'hui vendredi, sur le coup de 10 heures, il y a la consultation prophétique Avec l'homme de Dieu qui n'est plus t'a présenté, qui a déjà fait et qui continue de faire ses preuves ici en Abidjan Et partout dans le pays, partout à l'extérieur même de la Côte d'Ivoire Voilà, vous savez, de nos jours quand, dès que tu te réveilles un matin et que tu as mal à la tête Ton corps commence à chauffer automatiquement N'importe qui peut te dire que tu as atteint du palu Voilà Et quand tu constates que malgré que tu as pris tous ces petits médicaments Mais que cette maladie persiste Il y a lieu d'aller maintenant à l'hôpital pour aller consulter un spécialiste Pour savoir réellement Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi est-ce que depuis, malgré que je me soigne, je me soigne La maladie est encore persiste C'est de ça qu'il s'agit ce matin Tu as parcouru, toi-même tu t'as donné un diagnostic Toi-même à ta propre vie, à ta propre maladie Mais ce matin, je suis en train de te parler de l'homme de Dieu Le voyant en ripé L'homme extrêmement dangereux Celui qui voit une fourmi noire, sous une pierre noire, dans la lune noire Viens et conçues cet homme de Dieu Je pense que ce qui est caché dans ta vie Ce que tu n'arrives pas à comprendre Ce qui ne va pas dans ta vie Il pourra te donner une orientation Et ce qui est bien avec cet homme de Dieu Il ne suffit pas de savoir Tu sais et puis tu es encore dans le même problème Non, en même temps, il prie pour toi Et vu l'alliance entre lui et son Dieu Vous voyez, c'est ça aussi qui est le plus important Il y a des voix que Dieu écoute Il y a des voix que Dieu reconnaît Et il est obligé d'exaucer ces voix-là Telles que la voix de l'homme de Dieu Donc forcément, lorsque vous deux vous êtes en train de prier La Bible déclare qu'un chasse mille À deux, nous sommes capables de chasser dix mille C'est-à-dire qu'il y a deux mille autres démons Qui sortent par la force de l'unité Viens, je viens de t'avoir ce matin À celle de l'homme de Dieu Et je pense que quelque chose de bon va t'arriver Et ensemble, nous allons rendre témoignage Et nous allons rendre gloire Gloire au Seigneur Jésus-Christ Allez, les numéros Je suis sûre que les personnes attendent déjà Pour toutes ces personnes qui sont nouvelles déjà Elles attendent le numéro sur lequel il faut appeler Pour avoir le voyant père Henri Effectivement, les numéros du bonheur sont le 01-60-89-04 Et le 07-50-30-10 Merci Maman Chokina d'être passée sur ce plateau Pour le compte de la mission évangélique La puissance du Saint-Esprit Je rappelle, c'est la consultation prophétique Aujourd'hui, c'est au téléphone Vous appelez au 00-225-01-60-89-04 00-225-07-50-30-10 Et vous avez le voyant père Henri au téléphone Parlons justement de consultation prophétique Nous allons y aller avec une autre partie de cette consultation Mais ça va se tenir du côté du Gabon Et Maman Chokina va rester sur ce plateau Et deux autres personnes vont venir la rejoindre Pour qu'on puisse en parler Place à présent au MIFEV Le ministère d'intercession des femmes de valeur Je reçois sur ce plateau Maman Lya, la chante Lya Bonjour Bienvenue sur ce plateau Et puis Marina Kouassi est encore avec nous ce matin Oui, bonjour Bienvenue sur ce plateau Avec vous, nous parlons De la cinquième édition Depuis lundi, on en parle, on en reparle C'est l'appel qui est toujours lancé A toutes les femmes de Côte d'Ivoire J'allais dire d'ailleurs, mais bon De Côte d'Ivoire Allez Choklia, on y va Je vais laisser la parole déjà D'accord, Marina, c'est à toi Que Dieu vous bénisse Bonjour, bonjour à toutes les femmes de valeur On est encore là ce matin Pour lancer cet appel Et c'est Dieu qui vous lance cet appel Voilà C'est pour le MIFEV Ministère d'intercession des femmes de valeur Aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt C'est pour te donner un message Pour te dire que le Seigneur t'attend Pour régler ton problème de foyer Et ça va se passer Ce temps d'intercession là Ça va se passer le 25 août Le 25 août, c'est un samedi À partir de 14h Et ça sera du côté de Yopougon Au Centre Rema de Port-Boué 2 Tout le monde connait le Centre Rema de Port-Boué 2 On va venir intercéder pour ton foyer Intercéder pour que tu trouves l'homme de ta vie Intercéder pour que tous les esprits Qui se sont levés contre ton mariage là Fassent silence et que tu rendes témoignage En cette année 2018 Allez, chante-lire Oui, c'est vent de Dieu Je veux dire à une femme Que nous sommes en Afrique Nous ne sommes pas chez les Blancs Même chez les Blancs, il y a des esprits Pour dire que nous sommes en Afrique Et nous avons nos réalités En Afrique, il y a des hôtels sataniques Qui se lèvent contre les familles Qui empêchent des jeunes filles de se marier Tu prends de l'âge Mais tu remarques qu'il n'y a pas quelqu'un de bon Et même quand tu es marié, ce n'est pas avec la bonne personne Tout simplement pour que tu souffres dans ta vie Le Mufèvre t'appelle C'est un moment de prière C'est un moment où Dieu décante les situations C'est un moment où le Seigneur se lève Pour briser les hôtels de famille Donc viens à ce moment Toi qui es marié Et tu n'as plus de parole dans ton foyer Laisse-moi te dire Même si ton mari ne te coûte plus Il est environné par la boisson Par des mauvaises compagnies Le Seigneur, lui, va t'écouter Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ Il va t'écouter Viens à ce moment-là Parce que Jésus va changer le cœur de ton mari Toi peut-être qui es à la porte Tu passes des moments de divorce Laisse-moi te dire Viens à ce moment-là Le Seigneur va faire un miracle pour toi C'est Mifèvre Mifèvre Ce n'est pas un rassemblement de femmes Ce n'est pas une association de femmes Ce n'est pas un lieu où on va pour causer C'est un lieu où on va pour briser les chaînes Pour briser tout ce qui est obstacle dans nos vies Viens parce que le Seigneur t'appelle Femmes de Yopougon Ne rate pas ce moment-là Nous sommes à la deuxième édition À Yopougon À la cinquième édition À la deuxième à Yopougon Pour dire que Yopougon Toi qui n'es pas encore venu Tu as raté quelque chose La fois passée Cette fois-ci, le Seigneur t'appelle Viens et il va se glorifier Alors on a terminé Rappel du lieu et puis le contact Marina Rappel du lieu c'est Yopougon Port-Boué 2 Voilà au centre Réma Quand vous arrivez à Port-Boué 2 Tout le monde connaît le centre Réma Comme je l'ai dit Et vous appelez au 58 18 92 17 58 18 92 17 Pour toutes les informations Merci beaucoup Chantréli et Marina Kouassi Merci infiniment d'être passée sur ce plateau Pour le compte du MIFEV Je vous rappelle que le programme aura lieu Le 25 août 2018 Donc le samedi Ceux prochains Par la grâce de Dieu Plus d'informations Appelez au 58 18 92 17 Je vous souhaite de passer une agréable journée Les femmes de valeur Et puis vous faites place maintenant Encore une fois à Maman Chekina Et à notre groupe Pour nous parler de consultation prophétique Du côté du Gabon Allez, ils sont installés Comme je l'avais annoncé Maman Chekina Maman Malan Valérie Et puis l'évangéliste mère Un trio très gagnant Nous parlons de la mission évangélique La puissance du Saint-Esprit Qui organise la consultation prophétique Cette fois-ci au Gabon Maman Chekina, bonjour Du nom, bonjour Je t'avais tout à l'heure Maman Malan, bonjour Bienvenue sur ce plateau Évangéliste mère, bonjour Bienvenue sur ce plateau Alors, la consultation prophétique au Gabon On en parle On en repart Parce que c'est très très important L'appel est lancé à tous les Gabonais Je démarre avec qui ? Maman Malan, on y va Notre Seigneur Jésus-Christ N'a pas encore fini de faire des merveilles Et il se souvient du peuple Gabonais En envoyant son serviteur Le père Henri Pour une consultation prophétique Et comme nous l'avons dit Il faut s'inscrire Les inscriptions ont démarré Et je peux vous assurer Qu'en ce moment Il ne reste plus assez de place D'accord Il ne reste plus assez de place Donc je lance un appel Au peuple Gabonais De véritablement s'inscrire Mon frère, ma soeur Qui a un problème De s'inscrire Parce que là D'ici peut-être la semaine prochaine On va dire dans deux jours On va clore les inscriptions Parce que nous sommes déjà Comme je le disais tantôt Nous sommes déjà bouclés Donc inscrivez-vous massivement Si tu as un problème Si tu n'as pas de problème Ne t'inscris pas Mais si tu as un problème Tu traînes une malédiction Depuis longtemps Mon frère, ma soeur Gabonais Inscris-toi On va te donner le numéro Tout à l'heure Et l'homme de Dieu Viendra Avec la puissance du Saint-Esprit Quelque chose se passera dans ta vie Maman Chugina Effectivement L'abème nous dit que À un moment donné de sa vie À une période bien déterminée Un jour le Seigneur Jésus-Christ Des nazarètes Prend ses disciples Et puis il leur pose la question Qu'est-ce que les gens pensent de moi ? Jésus-même voulait savoir Ce qui se passe dans sa vie Amen C'est pour dire à quelqu'un Que le fait de savoir Tu n'es pas le premier A vouloir savoir Ce qui se passe dans ta vie Il y a des gens Qui se donnent les moyens Qui payent des millions de dollars Pour aller sur la lune Pour savoir ce qui se passe là-bas Mon frère L'homme de Dieu lui-même Se déplace pour venir au Gabon Il te suffit seulement De t'inscrire Parce que c'est seulement Ceux qui se seront inscrits Que l'homme de Dieu Va prendre le soin De le consulter Viens savoir C'est qu'il ne va pas dans ta vie Depuis tu travailles Des situations difficiles Tout est bloqué dans ta vie Il n'y a plus rien Il n'y a pas enfantement Il n'y a pas mariage Tout ne varie J'ai dit Prends le numéro là Et puis tu vas t'inscrire Et puis je pense que Lorsque l'homme de Dieu sera Sur la terre du Gabon Quelque chose de bon va t'arriver Évangélisme Mais pour clôturer Et puis on va laisser les contacts Effectivement pour clôturer Je veux dire à quelqu'un Qui est en train de m'écouter Frère je prends ta langue Parce que l'affaire est tellement sérieuse Frère il s'agit de l'homme Extrêmement dangereux L'homme là Il voit une fommie noire En bas des cailloux noirs Dans une chambre noire L'homme là Il voit Il s'agit du voyant père Henri Et leurs contacts Sont le séquence 6 70 70 54 Je répète Le séquence 6 70 70 54 Quand l'homme là L'homme là Il est extrêmement Dangereux Oui Dangereux Dans le sens positif Bien sûr Voilà Il faut le préciser Allez Merci beaucoup Maman Chokina Maman Malan Merci Évangélisme maire Merci beaucoup En plus d'informations Appelez au 00 225 C'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire Ce message s'adresse spécialement A tous nos amis du Gabon Donc juste nos amis gabonais Appelez au 00 225 Au 56 70 70 54 Tu reprends 00 225 56 70 70 54 Je vous souhaite de passer Une agréable journée Et nous nous poursuivons cette émission Avec l'espace santé Et c'est avec le docteur Zégué Sous-titrage Société Radio-Canada C'est avec le docteur Zégué Sous-titrage Société Radio-Canada Et chercheur En pharmacopée africaine Améliorée Ce matin Je vais vous parler Du cycle menstruel Et de la fécondité En effet Certaines personnes Passent à tort que Pour être féconde Il faut avoir Un cycle menstruel De 28 jours C'est complètement archifo Archifo Il n'y a pas de relation Entre cycle menstruel Et fécondité Sauf s'il y a des problèmes Par exemple D'ovulation En fait Le cycle menstruel Dépend des hormones L'estrogène Et la progestérone Si les hormones sont perturbées Le cycle menstruel est perturbé Mais C'est ça parce qu'un cycle menstruel Est court Qu'on est fécond Ou Parce qu'il est trop long Qu'on est aussi fécond Pas du tout C'est deux choses différentes On peut avoir des cycles Même irréguliers Et faire des enfants Comme des cycles longs Par exemple Les femmes africaines Ont des cycles longs Les cycles font dans les 30 jours 31 jours même Parfois Et Les femmes européennes Ont des cycles de 28 jours Mais la fécondité est pareille Chez les blanches Qu'en chez les africaines Donc Il n'y a pas de correlation En réalité Donc Quand vous avez des cycles Sont perturbés Il faut vous méfier D'aller essayer De les régulariser Avec la pilule C'est une grosse erreur Si vous êtes atteint Par des problèmes De cycle menstruel Voyez votre gynécologue Pour qu'il vous donne Un traitement adéquat En tout cas Nous savons Comment ça Je suis venu ici Merci beaucoup Dix heures Que la grâce Et la paix de Dieu Repose sur vous Et sur toute votre famille Paix dans votre pays Allez A lundi A lundi C'est une grosse erreur C'est une grosse erreur C'est une grosse erreur C'est une grosse erreur Jésus Jésus m'a libéré C'est une grosse erreur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo